Bonjour, avant de commencer, j'aimerais juste dire un truc. Julien a dit qu'on était ce qui avait produit en ce temps-là un framework d'entreprise dont personne n'est content aujourd'hui. Je tiens à dire que, par rapport à cette époque-là, c'était normal. Le deuxième point, c'est qu'on n'était pas que tous les deux. Il y a un autre dans la salle, là, Philippe, qui a aussi contribué. Oui, et pareil, personnellement, moi aussi, j'ai commis des frameworks d'entreprise avec certaines personnes dans cette salle, mais je ne regrette pas. Alors, je me présente, Borémi, Octo Technologies, architecte depuis plusieurs années, maintenant, chez Octo. Moi, je suis Désiratanga, ancien Octo, un peu moins de 18 ans, et maintenant, je suis chez Criolite. Nous avons parlé des services mesh et des frameworks. On voulait poser là une première définition, qui est de dire, quand on entend service mesh, il faut y comprendre un composant d'infrastructure qui prend en charge l'interconnexion et la gestion, on va dire d'une architecture de service à large échelle. Derrière, il faut y voir la notion de microservice. Quand on dit aussi microservice, donc là, et service mesh, on peut dire qu'il peut proposer des fonctions avancées ou pas, comme le load balancing, vous avez un F5 dans votre SI, mais celui-là, il arrive aussi, il est plutôt logiciel et il fait peut-être doublon. Il y a des aspects de résilience qui peuvent être gérés et qui sont gérés, en fait, par certains outils de service mesh. Il y a l'accès ou la communication entre services. Tout à l'heure, Fabien, vous parlait d'observabilité. On va avoir un premier pas vers l'observabilité et la gestion de la sécurité en tant qu'authentification des différents services, authentification mutuelle via SSL. Pour compléter cette définition, donc plus une deuxième, on a mentionné beaucoup microservices et on a envie de donner un peu la nôtre à la lueur des frais mots d'entreprise qu'on a commis. Pour nous, c'est aujourd'hui une bonne application du pattern SOA, donc Service Oriented Architecture, qui flotte dans nos SI depuis longtemps et d'ailleurs, dans la présentation précédente, on a bien expliqué pourquoi les services aujourd'hui sont une mouvance forte dans nos métiers. Et la petite touche particulière autour des microservices, c'est la notion de « you build it, you run it ». On ne l'a pas systématiquement, mais c'est quelque chose qui est quand même dans la mouvance fondamentale des microservices. Pour souligner ce dernier point, on tient à dire que la plupart des banques françaises, en tout cas les grosses, ne sont pas dans ce principe-là de « you build it, you run it ». Donc il y a vraiment un clivage entre ceux qui construisent les applicatifs et ceux qui sont chargés de les supporter en production. On n'a rien absolument contre les banques, ça se trouve chez d'autres clients. Il se trouve que c'est juste qu'on a un passé bancaire assez lourd. Alors, quel est le lien aujourd'hui avec les frameworks d'entreprise ? Parce qu'on parle de Service Mesh. Service Mesh, si vous connaissez, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Les principaux acteurs sont sortis ces 2-3 dernières années en V1, donc c'est encore assez frais. Mais néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que les composants de ces services Mesh sont aussi des frameworks d'entreprise. Ils ont initialement été produits par des géants du web, qu'ils ont ensuite soit recodés, soit open sourcés. Mais fondamentalement, par construction, ce sont des frameworks d'entreprise. La grosse différence qu'on peut avoir par rapport aux frameworks d'entreprise dont on parlait il y a une quinzaine d'années, c'est qu'ils ont été open sourcés et ont été largement adoptés et ensuite ont évolué hors de ces entreprises. Donc la gouvernance est sortie de cette entreprise initiale. Un autre point que je voulais souligner, c'est la philosophie des microservices. Derrière microservices, il y a une notion d'indépendance, que chaque service peut choisir les outils qui lui conviennent le mieux, évoluer comme il veut, de manière complètement décentralisée ou auto-organisée. Et cette volonté d'indépendance, d'autonomie et de choisir le meilleur outil pour un besoin local est à mettre en regard des besoins globaux de l'entreprise qui a besoin d'administrer beaucoup d'applications et donc de le faire de manière rationalisée et plutôt uniforme. Alors, de plus en plus d'entreprises se lancent dans le développement des microservices. Mais cela semble poser un certain nombre de problèmes que les autres ont résolus en déployant des services mesh. On verra ce que cela apporte. Mais fondamentalement, les besoins n'ont pas changé. Fabien vous parlait tout à l'heure d'observabilité. Les besoins d'authentification mutuelle via certificat SSL ou pas, c'est des besoins qui existaient. La partie scalabilité ou auto-scalabilité. On avait déjà ce besoin-là il y a 20 ans. Auto-scalabilité, un peu moins. Mais tout cela pour dire qu'on a les mêmes problèmes que dans les années 2000. Les nouvelles solutions débarquent quand nous promessons la Lune. Mais est-ce qu'on va finalement assister à un grand retour en pompe des frameworks d'entreprise ? Alors, on va commencer par notre vision de frameworks d'entreprise. Donc, on vous a posé la question lors de l'introduction. La question est qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on y répondrait comme ça. Alors, à droite, on a mis plein de mots qui évoquent pour nous les formes d'entreprise. Ça parlera à certains d'autres. On a parlé d'ESB ce matin, EI, ETL, les serveurs d'apps, très à la mode il y a une dizaine d'années. On a aussi mentionné TOGAF et CMMI qui sont plutôt, on va dire, des frameworks méthodes. Du repackaging de composants open source qu'on peut trouver librement. Et parce qu'on a parlé des banques, effectivement, c'est le genre de namespace qu'on a commis en bas. Donc, fr, ma grande banque.framework. En synthèse, on va dire que ce qu'on va considérer comme framework là, c'est un ensemble cohérent d'éléments qui permettent de bâtir des logiciels d'entreprise avec un objectif essentiel. Faire plus vite, mieux et moins cher dans la durée. Chaque fois, c'est dans la durée. Si on prend un instant T, on peut être amené à prendre des décisions qui, probablement, vont coûter plus cher que le statu quo. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est dans la durée. Est-ce que dans la durée, on va aller plus vite et moins cher ? C'est la grande question qu'il faut garder en tête. Alors, si on regarde un peu les frameworks d'entreprise, et voilà, on en a parlé aujourd'hui. On les voit comme des erreurs d'une époque. Il y a quand même certaines douleurs qu'on a voulu remettre en exergue pour à la fois rappeler certaines choses aux personnes qui les connaissent et les faire connaître à d'autres qui n'ont peut-être moins connu. Tout d'abord, il y a la notion d'intérieur-extérieur. C'est-à-dire, le framework vit dans l'entreprise et est gouverné par l'entreprise. Du coup, il évolue plus lentement. Donc, même si vous réutilisez un framework qui est développé à l'extérieur, il peut évoluer plus lentement parce qu'il faut le valider. Et ça demande du budget et des compétences. Souvent, c'est à la main d'une équipe d'experts. Un deuxième problème qu'on rencontre, c'est la consanguinité des équipes. C'est-à-dire que plus le framework aura été adapté au contexte de l'entreprise, plus ça va être les mêmes personnes qui vont le faire évoluer dans un même cadre. Et au final, on va se retrouver avec plus de difficultés à faire entrer de nouvelles idées. On en a parlé d'ailleurs ce matin lors du premier talk. C'est la partie organisation en centre de service avec des tickets. On en parlait juste avant sur l'observabilité. C'est globalement inadapté à des applications qui évoluent vite et de manière indépendante comme ce qui est poussé par la mouvance microservices. Donc les centres de service, ça peut être douloureux. L'autre point qu'on voulait souligner, c'est le couplage des cycles de vie. Vous avez vos applications qui sont liées à une version N du framework. Quand vous avez trois applications, vous pouvez. Quand vous avez 500 applications, c'est plus compliqué. Comment faire évoluer le framework si tout le monde n'investit pas pour suivre les nouvelles fonctionnalités et les différentes releases ? Un autre point qu'on verra un peu plus tard, c'est le multilangage. Si vous maintenez un framework d'entreprise avec trois versions parce que tout le monde n'a pas pu monter au même moment, et si en plus les gens codent en Ruby, en Python, en Java et puis en Go, parce que c'est rigolo, ça va être compliqué. Il va falloir maintenir tout ça. Le dernier point, c'est la performance et la disponibilité. Il y avait des promesses qui n'étaient pas tout à fait celles dont on peut avoir aujourd'hui. On parlait de l'autoscalabilité tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a commencé à développer et déployer des microservices ? Il s'est passé que, parce que quelques géants du web ou les géants du web avaient pris de l'avance sur le reste des SI, ils ont développé en fait un certain nombre d'outils qui permettaient de faire du service discovery, du circuit breaker, du routage, de la limitation en fait d'accès aux services. Ces librairies-là, ils les ont pour la plupart mises en open source. Donc la construction des microservices a consisté à s'approprier en fait ces frameworks-là, ces librairies, et les embarquer dans les applications pour pouvoir répondre aux besoins des applications, ces nouvelles applications en tout cas, ces microservices-là, et faire en sorte que ces applications-là puissent fonctionner aussi simplement que possible en communiquant les unes avec les autres. Donc ici, la dépendance entre les applications qu'on avait développées était embarquée sous forme de librairies au sein des applications. Donc le parallèle qu'on fait, c'est que dans les années 2000, le réflexe, même en récupérant des librairies externes développées par d'autres, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait fait un enroubage autour de ces microservices-là, et cet enroubage-là aurait servi à développer des applications. Donc cet enroubage-là, aujourd'hui, se limite à des pratiques qui sont utilisées, mais ça reste quand même des librairies développées par d'autres qu'on va embarquer dans les applications. J'en profite juste, on va tout simplement citer un nom. Qui fait du Spring dans la salle ? Qui a bougé sur Spring Cloud Netflix ? Ah oui, quand même, bonne proportion. C'est exactement de ça dont on parle. S'il faut citer quelqu'un, c'est, je pense, un des meilleurs exemples. Donc ce qu'on a appris de cette manière de faire, c'est qu'aujourd'hui, on revient sur le socle logiciel sur lequel l'entreprise va bâtir ses différents logiciels. Il va falloir donc embarquer, donc on parlait de Spring Cloud Netflix, bah hop, on l'embarque, c'est fait dans le packaging, dans le code applicatif, alors c'est plus facile qu'autrefois. Mais néanmoins, voilà, chaque service est plus ou moins autonome, mais si on veut quelque chose inter-service, ça devient compliqué. C'est pour ça que faire évoluer le socle et les pratiques, pour ceux qui ont internalisé Spring Cloud Netflix et qui ont dû définir des guidelines d'utilisation de ça, voilà, ça demande un peu de maîtrise quand même, ça demande certains experts qui doivent rentrer dans le détail pour pondre des guides d'utilisation pour que ça se passe bien. Et on garde quand même, ce dont je parlais avant, le couplage fort aux applications qui évoluent à des rythmes différents et au langage. Lorsqu'on a déployé les premiers microservices, le principe était simple, c'est qu'on les déployait avec les librairies embarquées. On va insister juste sur un élément, l'observabilité. Fabien en a parlé tout à l'heure, donc on va en profiter. Quand on a ce genre de système avec un nombre limité de composants, parce que c'est un système distribué, il va falloir résoudre deux problèmes. Faire en sorte qu'il y ait une intercommunication entre les différents services qui sont développés, et faire aussi en sorte qu'il y ait un suivi, une trace de log en fait, qui balaie, non pas le parcours au sein d'une application, mais un parcours client potentiellement à travers toutes les applications. Lorsqu'on en a trois, c'est facile de gérer des problèmes. Si l'application se plante, on va chercher dans la trace, ça s'est planté, on va dire, sur un composant, sur trois. La démultiplication des composants, ce qui est l'effet pervers d'eux, parce que ça a réussi, donc on va généraliser en fait cette approche, c'est qu'on va démultiplier autant de services au sein du SI. Donc on va passer de trois à N services, N étant, j'ai envie de dire, un nombre de services qu'on ne sait pas définir, tout dépend en fait de votre expertise à gérer ce genre de composants. Si vous êtes Google, vous allez parler de, je ne sais pas, dix mille services que vous avez déployés, mais je pense que vous déjà, si vous arrivez à déployer et gérer 100 services, ça commence à être quelque chose de fabuleux. Donc ce qu'on dit, c'est que l'augmentation du nombre de microservices qu'on déploie au sein du SI, c'est lui qui a posé problème. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu un problème, on a eu du mal, en fait, à trouver l'origine du problème. Pourquoi ? Et un autre argument, c'est que... Boremi venait vous parler là de la maîtrise, en fait, des composants split cloud de Netflix, il faut le maîtriser. Donc si vous avez dix langages, ça voudrait dire que dans votre SI, vous allez devoir maîtriser aussi dix frameworks différents. S'il y a un incident, ça devient compliqué d'aller retrouver la cause racine de ce truc-là. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que... Parce que vous devez vous appuyer sur des librairies externes, vos différentes applications ont un couplage fort et intrusif vis-à-vis de ces frameworks-là. Donc passer de la version 1 à une version 2 nécessite un budget, nécessite des temps de développement, nécessite de faire des projets au sein de vos SI. Alors, suite à cette première mouvance très orientée librairie applicative, on a identifié ce qu'on a appelé, nous, le microservice V2, c'est-à-dire tirer parti d'une tendance de fond du marché, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, qui sont la conteneurisation et les applications cloud-native. Aujourd'hui, pour gérer un grand nombre d'applications, la conteneurisation est incontournable. Et la seule manière qu'elle a de fonctionner, à la fois dans son élasticité et dans sa capacité à... On parlait d'auto-scaling, c'est vraiment, je pense, un bon test d'horset pour voir jusqu'où vous allez. C'est l'utilisation de patterns d'applications qu'on appelle cloud-native, qui sont formalisées dans la version des 12-factor-app. Donc, pour vous donner un exemple, on considère que chaque application doit logger sur std-out, et que ça, ce sera agrégé en externe. On a l'idée que tous les composants sont stateless, et que tout fonctionne par une architecture de service, et que donc une base de données stateful est un service auquel est connecté mon application qui, du coup, devient stateless. Il y a une grande notion d'autonomie, donc tout ça, si vous le regardez, microservices, conteneurs et applications cloud-natives, ça forme un tout cohérent, et donc voilà, c'est une direction dans laquelle on va. Et c'est ce qui nous permet donc d'arriver à ce qu'on a appelé les microservices v2. Dans ces microservices v2, vous vous rappelez tout à l'heure, pour construire les applications, on utilisait des librairies. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va introduire quelque chose de nouveau, qui est la partie en bleu là, un sidecar. On vous a représenté là, différentes applications avec, pour chaque conteneur qui est là, un langage de développement différent. On va avoir du Java, du Python, du Ruby et du Node.js. Donc, pour tous ces langages-là, on va avoir un seul outil, un seul sidecar, c'est exactement le même, qui va être embarqué au sein de votre conteneur, à côté de votre application. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a une requête entrante, une requête qui arrive et attaque votre système, celui qui va capter cet appel-là, c'est le sidecar. Il fait proxy de tout ce qui est réseau, communication, réseau, pour votre application. La partie front là, le front app là, ce qu'il va faire, c'est que le proxy va prendre ce message-là, le communiquer à l'application, et pour que l'application, cette première application-là, puisse communiquer avec les autres applications, c'est simple. Elle va s'appuyer sur son conteneur local. Elle n'a pas à se soucier d'où se trouvent l'application A et l'application B. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle communique avec le sidecar, pour lui dire, je veux communiquer à l'application A, le sidecar va se débrouiller pour trouver l'équivalent de l'appel de service qui va bien pour pouvoir appeler le sidecar. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Ce qui se passe aussi, c'est qu'entre les deux, entre le front app qui est là et l'application A, on va avoir une authentification de serveur à serveur, c'est l'authentification qui s'appuie sur SSL, l'authentification mutuelle via SSL, qui affranchit votre application de ce genre de problématiques. Au lieu d'embarquer de l'intelligence dans les applications, on va rendre nos applications un peu plus bêtes, on va enlever du code, éventuellement ou potentiellement, on va enlever des bugs, et on va les déporter pour utiliser une application, ce sidecar-là qui est embarqué, qui gère ce genre de choses. L'injection de ce proxy-là, de ce sidecar, on va le voir, il y a un exemple, est outillée. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que parce qu'on utilise le même composant, en termes de rationalisation des coûts, on part de la maintenance de plusieurs frameworks à l'utilisation d'un framework que d'autres ont développé et qu'ils ont testé grandement et qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Un point que je voulais souligner aussi dans la différence rapport au précédent, parce que vous allez me dire, il y a deux carrés, vous avez juste changé la couleur. Fondamentalement, c'est reconnaître, quelque chose qu'on a vu par exemple ce matin dans le talk de Benoît sur Spark, c'est qu'aujourd'hui, le réseau est un point de découplage très intéressant. Dans une approche service, c'est le réseau qui va connecter les applications. Toutes les applications qu'on a là ont la logique business, et ensuite toute la partie proxy réseau que vous pouvez avoir déjà avec des SSL termination points ou des choses comme ça dans vos SI, là on est en train de le descendre à l'intérieur de chacun des microservices qui composent votre système. Donc du coup, on fait un découplage au niveau réseau et au plus proche du service et c'est ça qui donne la différence vraiment fondamentale avec cette approche du sidecar. Donc on est vraiment au niveau réseau, donc on est abstrait des langages. Un dernier point là-dessus, c'est qu'on est quand même parti du développeur à la main et là on est en train de parler de conteneurs, on donne la main à la production. Tout à l'heure on a parlé du clivage qu'il y a entre les équipes de support en prod et les équipes de développement. Là on commence à avoir une proximité en fait au niveau outillage entre ces deux services. On va rentrer un peu dans l'anatomie des services mesh. Traditionnellement, si vous regardez un petit peu comment se compose cette bête là, on décompose en deux grandes parties, une partie control plane et une partie data plane. Alors je vais commencer par en bas. Le data plane c'est là où se passe l'activité, c'est là où les flux d'informations sont échangés, c'est là où est votre valeur métier finalement, c'est par là qu'elle transite. C'est là dedans qu'on va retrouver nos sidecars. Et on va le voir, on va ouvrir les boîtes là, c'est juste des boîtes grises mais vous allez voir l'intérieur. Le control plane au dessus s'occupe lui justement d'orchestrer et de coordonner. On a mentionné les containers et Kubernetes, c'est une mouvance qui veut des systèmes dynamiques. Donc forcément il faut une espèce de tour de contrôle pour coordonner tout ça. Donc ouvrons les boîtes. On prend l'exemple ici d'Istio. Donc voilà, ce qu'on va retrouver en bas c'est notre data plane. Donc on va vous retrouver avec les boîtes bleues, ce qu'on avait sur le slide précédent. Vous avez votre requête entrante qui va rentrer dans le premier sidecar et qui va être ensuite acheminée. Je n'ai gardé que certaines applications. Ce qu'on peut voir c'est qu'en fait, je vais tenter le pointeur magique, c'est bizarre. Donc la requête entrante va rentrer, elle va aller au sidecar et en fait au niveau de ce sidecar, deux choses vont être faites au niveau du composant qui s'appelle Mixer ici, au milieu pardon. Une partie policy check, donc c'est une partie droit d'accès. Vous pouvez définir des droits d'accès assez simples, type airback, donc droit d'accès avec des rôles. Et une partie télémétrie, qui est exactement ce dont Fabien parlait juste avant. Donc une partie observabilité. Donc à chaque appel qui rentre, vous allez à la fois vérifier les droits, que l'appel a le droit de passer, et en même temps remonter des métriques. Ensuite, quand on va chaîner les appels, tout ça va remonter dans Mixer, et vous allez pouvoir ensuite sortir ces statistiques vers vos briques de monitoring et de visualisation nécessaires. Alors sur ce point-là, sur la partie policy check, il faut y voir aussi le fait qu'on vient poser un reverse proxy qui lui va regarder, en fait, si on regarde un peu les couches du réseau, en fait, on est sur la couche applicative. Donc on va faire plus de contrôle que ce que peut faire un routeur d'un réseau normal. On va regarder le niveau d'appel, qu'est-ce qu'on a appelé, et du coup on va pouvoir y adosser des fonctionnalités qui ne peuvent pas gérer les infrastructures réseau qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Alors, un bon exemple de ça, par exemple, ça peut être le time budget. Imaginez que ma requête en 30, là, elle est droit à une seconde pour s'exécuter. En fait, ce qu'un service mesh qui est capable de vous proposer, c'est en fait de compter la somme des différents appels qui sont en dessous, et au bout d'un moment de se dire, bon, on a dépassé la seconde, de toute façon, ça n'intéresse plus la plan, du coup j'arrête la cascade. Et ce genre de fonctionnalités inter-service qui va faire des agrégats et qui va donner un niveau de service n'est possible qu'à ce niveau applicatif dans la couche réseau. J'en profite pour parler donc de deux composants. Pilots, donc auparavant on avait parlé du registry qui permettait aux différents services de se retrouver dans un environnement dynamique, c'est exactement ça. Pilots va s'occuper, via les sidecars, de retrouver qui est la base de données pour mon application ou qui le service d'après a appelé. Il va aussi descendre dans les configurations, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez modifier des choses dans la configuration, je pense par exemple à un routing différent, vous voulez faire du blue-green en disant je vais tester mon nouveau service sur 0,5% de ma population, ça peut passer par là et ensuite redescendre. Le dernier point que vous avez à droite, on a un peu mentionné, c'est tout ce qui est certificat TLS. Donc vous pouvez avoir de la sécurité point à point entre les différents sidecars, et donc la gestion et le renouvellement de ces certificats se fait via le composant dans le control plane qui s'appelle Citadel Poristio. Il y a très peu d'implémentations de service mesh qui existent. On va commencer par le linker D qui évolue constamment, il est tout simple, il est léger, donc ça marche, il sait faire ce qu'il fait. On a un second qui est conduit, sachant que celui-là, quand on affiche les fonctionnalités complètes de service mesh, il y en a qui le comptent comme étant une implémentation de service mesh et pas d'autres. On a, pareil, je tiens à souligner, ce n'est pas que je n'aime pas les banques comme a dit Boremi, c'est un exemple. Votre framework qui va vous permettre de gérer ça, il faut le tuer. Il n'a pas raison d'être. Et on a un autre qui est Istio. A noter que Istio, par exemple, ce n'est pas un développement from scratch, c'est plutôt un assemblage d'outils. Boremi a cité trois composants, on va juste rajouter un autre qui est plutôt la partie sidecar qui est Envoy. Ces composants-là ont existé avant Istio et Istio, c'est juste, entre guillemets, qu'on tentait de faire l'assemblage ou un assemblage qui fonctionne correctement. Donc il y a juste la partie wrapping que Istio vient rajouter à ces composants qui existent déjà par ailleurs. C'est exactement le même type de projet que Kubernetes qui est en fait un assemblage de différents composants qui fonctionnent bien ensemble. J'ai barré Conduite aujourd'hui parce qu'en fait Conduite est partie intégrante de Linkerd 2.0 depuis septembre 2018. Donc pour donner un ordre de grandeur pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ces choses-là, Istio est sorti en version 1 cet été et Linkerd 1, c'était quelque part en 2017, donc premier trimestre 2017, et la 2 est sortie en septembre dernier. Donc on est sur des composants qui sont, on va dire, stables ou reconnus stables depuis moins de deux ans. Pour vous donner l'exemple d'un déploiement en s'appuyant sur Istio, voilà ce qu'on va avoir comme commande. Vous avez là au milieu quelque chose qui dit kubectl apply avec un moins f. On part de 21 lignes de configuration de déploiement à la base, quand on va le faire sur Kubernetes, à en cible. Le fichier qui est généré, c'est à peu près 130 lignes de configuration. Et dedans, on va avoir des balises qui sont celles que vous avez à côté. En gras, on vous a mis des éléments qui sont additionnels et qui illustrent un peu tout ce qu'on a cité avant. Maintenant qu'on a dit ça, on dit que c'est outillé, ce qu'on ne veut surtout pas vous dire, c'est que c'est facile, c'est faux. Pour vous donner une analogie, on va revenir il y a très longtemps avec Visual Basic. Microsoft, quand ils ont sorti les premières versions de ce composant-là, ils nous ont donné l'illusion que tout le monde allait être développeur. Que ça allait être facile, qu'on allait développer des applications simplement en se franchissant d'appeler des informaticiens des vrais. Et le résultat a plutôt été catastrophique. Donc, c'est outillé, certes, mais en termes de services qui sont générés sur la partie Kubernetes. J'ai envie de dire, si vous connaissez Kubernetes, le nombre de services va varier d'une dizaine à une centaine. Donc, la complexité est multipliée par 10. Vous allez me dire, oui, ça fonctionne la plupart du temps. Oui, ça fonctionne la plupart du temps. Mais que se passe-t-il le jour où vous avez un problème ? Si vous voulez vous appuyer sur ce genre d'outils, ça veut dire que vous avez des gens qui ne sortent, certes plus des développeurs, mais qui sont des gens de la production, mais qui ont en charge de maintien, de la bonne exécution des applications là-dessus. Donc, si vous faites comme dans le cas de Visual Basic, je connais à peu près faire du clic, dont je peux développer des applications, vous allez vous planter. On élabore un petit peu dessus pour parler du déploiement. Est-ce si facile ? Effectivement, c'est outillé. C'est outillé, on est sur des choses qui sont utilisées par de grands acteurs, donc du coup, c'est outillé, c'est facile. Oui, mais comme l'a dit Désiré, il y a de la complexité. Et il y a un autre point qu'il faut voir, c'est que Kubernetes propose déjà certaines fonctionnalités. Comme on le disait, c'est des promesses qu'on a depuis longtemps autour des services. Des cas de routage assez simples sont faisables avec Kubernetes, et toute la partie service discovery existe aussi. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que regardez bien vos besoins, et regardez si vous n'avez pas déjà ce qu'il faut avant d'essayer de faire le pas vers un service mesh. La maîtrise des composants que vous allez utiliser, et on l'a dit, Istio est un assemblage de plusieurs composants, est à évaluer, c'est-à-dire que c'est comme un couteau su, vous n'allez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités. Et c'est bien, parce qu'il faut le maîtriser. Pareil, si vous ouvrez le capot, vous verrez que tous les composants ne sont pas tous au même niveau. C'est le cas sur Kubernetes, mais Kubernetes a quelques années d'avance. Donc du coup, sur Istio, allez-y petit à petit et doucement, en maîtrisant bien ce que vous faites. C'est assez important pour éviter de vous retrouver submergé par la complexité. Ce qu'on dit aussi, avant d'aller sur ce site-là, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a forcément, vous allez trouver des cas de routage compliqués, qui sont en tout cas compliqués à mettre en œuvre sur Kubernetes, mais ils sont rares. Avant de migrer sur ce genre d'outillage-là, réfléchissez bien, parce que le pas vers ces outils-là n'est pas neutre. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du clivage prod et dev. Ce qu'on dit là, c'est que la solution des services mesh, ou la vision des services mesh, c'est de dire qu'on va changer de paradigme, en fait, sur la nature des solutions pour résoudre les mêmes problèmes qu'en temps. On enlève le pouvoir aux développeurs pour le donner, en fait, aux ops. Mais seulement si vos équipes études et la prod ne peuvent pas discuter et communiquer ensemble, cette solution n'existe tout simplement pas. Parce que les fonctionnalités de routage qu'on va retrouver avec les services mesh, ces fonctionnalités de retouches-là sont là pour répondre à un besoin métier. Et la prod ne regarde jamais le métier. Elle regarde le service s'il est disponible et s'il fonctionne correctement, et il s'arrête là. Donc il va falloir discuter, faire en sorte que les gens communiquent entre eux pour pouvoir répondre ou apporter des réponses adéquates à ces besoins-là. Donc au final, le DevOps encore de beau jour devant lui, parce que le service mesh est au beau milieu du no man's land entre les devs et les ops. Néanmoins, comme on le disait précédemment, le service mesh est une réelle nouveauté au niveau où, justement, le découplage se fait entre les applications et la configuration. On va au niveau du réseau service, et on accepte de le faire. Du coup, c'est des proxys de service, alors TCP, HTTP, GRPC pour certains. Et du coup, on devient agnostique plutôt des langages de développement. Les solutions sont éprouvées, on a des retours à l'échelle, donc vous pouvez vous en inspirer. Et l'autre point qu'on voulait souligner, on l'a déjà dit, c'est forcément dans une mouvance cloud native. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ce pas-là, n'allez surtout pas dans cette direction. Ça fait partie des prérequis. Pour finir... Alors, pour finir, ce qu'on trouve, c'est qu'il n'y a pas de grande similitude entre les services mesh et les services d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a là quand même une adhésion à un standard de fait qui permet de ne pas payer le surcoût ou les arbitrages budgétaires de la solution maison. Il n'y a pas besoin d'un centre de services spécialisé par lequel vous passez via des tickets pour pouvoir faire vos développements sur vos applications. Ce qu'on dit aussi, c'est que, on va le redire une énième fois, développer vos applications en suivant les patterns cloud native est un prérequis absolument obligatoire. Si vous n'êtes pas conforme au 12-factor, n'y allez surtout pas. Pourquoi ? Parce que si on revient à la partie, on a dit là, télémétrie, les applications qui vont s'exécuter dans les conteneurs vont avoir de l'observabilité embarquée par les services mesh. Mais en fait, ils vont monitorer les applications en boîte noire. Donc si vous voulez avoir le détail du comportement de vos applications au niveau des services, vous êtes quand même obligé de rajouter ces parties-là. Donc aujourd'hui, voilà, le standard de fait, c'est le conteneur. Le conteneur, aujourd'hui, vous avez des plateformes de conteneurs as a service qui sont même interopérables. Donc c'est en ça qu'effectivement, il y a une grosse différence entre le framework interne d'entreprise et quelque chose qui est plutôt un standard interopérable. Donc aujourd'hui, les services mesh peuvent quand même se tester et se déployer, même s'ils sont peut-être un peu jeunes et qu'il faut y aller prudemment. On a vu que c'est outillé, donc assez facile à déployer et vous pouvez y aller de manière progressive. Pareil, on a vu, c'est des descripteurs de déploiement qui sont mis à jour. Si vous gardez les anciens, vous pourrez revenir en arrière. Donc c'est quelque chose qui peut se faire progressivement. Vous pouvez tester et on vous encourage à le faire si vous avez ces besoins-là. Et ça vous permet, donc si vous maîtrisez une stack complète comme Kubernetes, de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire, comme on disait, du routage très fin ou de l'observabilité inter-service. Voilà, merci. Merci à vous. Applaudissements. 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 Applaudissements.